Aller, c'est parti! Ces jeunes-là, ils n'ont pas une vie facile. Moi, j'ai été chanceux d'avoir une bonne mère, qui m'a montré de bonnes valeurs. J'ai été chanceux d'avoir mon père aussi m'a beaucoup aidé. Il y a beaucoup de jeunes dans les réserves, dans les communautés qui peuvent réussir, mais qui détruisent leur... dû à la drogue. Ça a engendré des grosses conséquences. J'ai été témoin d'affaires. J'entendais tellement d'affaires par rapport à... Quand j'étais jeune, on va dire que les Inuits, tous les Amérindiens, on était tous des dragués, des alcooliques, puis qu'on vendait toute la drogue, puis qu'on était tous des itinérants. À un moment donné, moi, je me suis dit un jour que si un jour on me donne ma chance, de me rendre loin, je vais réussir, puis je vais dire au monde, puis je vais montrer au monde. Regardez, il y en a un qui se tient debout, qui va être fier d'être amérindien, puis de montrer au monde. Regardez, moi, je ne suis pas un drogué, ni un drogué, ni un alcoolique, ni un vendeur de drogue, ni un itinérant. Je suis capable de réussir. Il n'y a pas juste ça. J'ai de l'espoir, puis qu'ils autres aussi, tout le monde peut réussir. J'ai vu du monde changer grâce à cet espoir-là. J'ai vu du monde changer d'attitude. J'ai vu des personnes qui n'avaient pas de bonnes pensées envers les Amérindiens, qui ont pu changer, puis qui ont appris à devenir de bonnes personnes.